L'activité européenne d'Alsace a deux ans pour se construire, s'approprier ses compétences, à commencer peut-être par ce qui peut sembler le plus évident, les questions transfrontalières. Stéphane Gaudry, bonjour. Vous avez assisté ce matin à la présentation de la stratégie de la future collectivité sur ce thème. Concrètement, que pourront faire ensemble Orinois et Barinois avec leurs voisins ? Concrètement, déjà, ils ont affiché beaucoup de volonté. Parlant d'une seule voix, les deux chefs des deux exécutifs, Barinois et Orinois, terminant les phrases l'un de l'autre. Ils se sont donc attaqués en premier à ce dossier transfrontalier, avec peut-être trois grands axes qui se distinguent. La langue, évidemment l'apprentissage de l'allemand, l'amélioration des mobilités, notamment au-dessus du Rhin, et puis l'emploi, car on sait que le chômage est bien plus bas outre Rhin et en Suisse que dans le Bas-Rhin. Concrètement, ils comptent s'appuyer sur des nouvelles compétences, comme par exemple la possibilité de recruter des enseignants, la possibilité d'ajouter des heures d'allemand à l'école, et puis la possibilité de définir ensemble avec les Allemands et les Suisses un schéma de transport transfrontalier. Mais tout ça, ce sera pour 2021. Ça laisse à peu près deux ans pour le préparer. Brigitte Klinker, en vous attaquant à ce dossier, vous choisissez un peu le plus facile pour commencer cette collectivité européenne d'Alsace ? Bonjour. Non, ça n'est pas le plus facile. C'est le fruit d'une réelle volonté politique. Le 29 octobre dernier, nous avons signé avec le Premier ministre l'acte de naissance de la collectivité européenne d'Alsace. Et le cœur de ce projet, la colonne vertébrale, en est l'Europe. Et c'est donc notre priorité que de travailler sur le dossier européen, l'Europe au quotidien, à travers cette stratégie or comme Oberheim. Il y a également une réelle volonté, une grande demande de la part de nos partenaires allemands et suisses de travailler avec nous sur beaucoup de projets. J'ai affaire tous les jours, en tant que présidente du conseil départemental, à nos voisins suisses et allemands sur de vrais projets. En choisissant cet axe pour travailler en premier, vous réorientez volontairement, très fortement, l'Alsace vers l'Est et pas vers le Grand Est ? En fait, l'Alsace, et vous le savez bien, a pour bassin de vie le Rhin supérieur. Nous nous inscrivons dans le cadre du Rhin supérieur. Et le président de la République a dit le rôle important, stratégique même, de la collectivité européenne d'Alsace dans ce Rhin supérieur. Merci Madame Kinkert. Voilà, on y reviendra plus longuement ce soir avec des exemples concrets. Merci beaucoup Stéphane et à Brigitte Kinkert d'avoir été en direct dans ce journal.